salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto donc la quatrième partie de notre préfab qui on va dire pour le moment terminé on va le finir on va le fignoler mais on va tout de suite le mettre en oeuvre pour maintenant voir comment on peut utiliser ce préfab avec par exemple ici ce manager que j'avais mis en place dans le tuto précédent on avait créé un système comme ça de dialogue avec lui qui était un peu moins complet on peut toujours faire mieux ce préfab pourrait être largement amélioré mais c'est quand même je trouve déjà assez sympa donc on va voir ici pour fignoler notre préfab alors je vais pas évidemment modifier mais au niveau du préfab il faudrait ici le remettre à zéro et remodifier ici les questions ou les vidéos enfin bref vous l'aurez compris mais là n'est pas la question alors une petite chose par contre un petit bug léger bug qui me gêne c'est qu'on peut voir ici quand on entre dans le texte quand le texte arrive on voit qu'en dessous il y a quelque chose d'écrit c'est tout simplement le texte en fait du du texte mesh et en fait il suffit ici alors de simplement ici le vider et donc on va faire ça ici à la troisième ligne on va faire txt point texte égal nul histoire qu'au démarrage il n'affiche rien on le fait pas on pourrait le faire juste au dessus ici d'ailleurs parce qu'on peut pas moi on va le mettre alors dans l'ordre où il faut c'est à dire que lui on va le mettre ici avant on peut pas parce que tout on n'a pas encore à signer en fait au texte et on la signe ici donc il faut d'abord ici la signer pour ensuite l'utiliser et on va faire exactement la même chose ici dans l'actif dans l'enabled parce que quand on réactive c'est pareil on risque d'avoir le souci et là on devrait voir ça dure pas longtemps mais c'est juste assez gênant pour que je le vois donc si on avance maintenant on peut voir qu'on a directement le texte qui arrive et voilà alors on a quelque chose de fonctionnel on peut en faire un préfable tac je le mets là et maintenant j'ai mon bulle object que je peux utiliser n'importe où dupliquer changer les questions et tout ce qu'on veut ça nous permet donc là maintenant on va mettre ça en scène de la même manière qu'on l'avait fait avec le player avec lui quand on a fait le système avec lui on va lui faire la possibilité d'acheter ici un hamburger du lait ou enfin peu importe et en fonction de son argent va vérifier si il a assez de monnaie pour pouvoir le faire et on va modifier la jauge de faim et soif alors c'est quelque chose de très basique mais c'est pour voir comment vous pouvez faire au niveau pour faire maintenant utiliser ce préfable pour aussi agir sur des valeurs évidemment là si c'est à titre d'information ici ça ne joue sur aucune valeur vous pouvez très bien afficher ça on voit dans certains jeux des personnages non joueurs qui vous donne une indication par exemple sur quoi faire auquel cas le préfable il a juste à remplir ce que vous voulez question pas si vous attendez des réponses vous avez bien compris ou pas donc tout ça fonctionne très bien mais là on va le voir comment maintenant faire interagir comme on l'avait fait avec le petit manager qu'on avait fait alors on va réouvrir notre script et on avait fait ici pour ceux qui n'ont pas suivi le tuto précédent un simple stat player donc qu'on a mis sur une huile ici le canvas state qui nous permet ici d'afficher ces valeurs là et on avait géré ça avec des variables publiques ici qu'on avait initialisé avec des valeurs un peu bidon mais c'est suffisant et tout simplement donc on a créé on a récupéré en fait le namespace ui pour pouvoir ici déclarer des champs publics de type texte ces champs publics de type texte on les a ici on a fait glisser nos trois champs ici de texte alors je vais remettre en 2 et sera un peu plus simple je représente pour ceux qui n'ont pas suivi parce que c'est effectivement ça peut être perturbant surtout si vous débutez donc ici on a trois champs texte à l'écran sur le sur lui sur le canvas et sur le script qu'on a posé ici sur le canvas qui est le stat player les paramètres du player l'argent la faim la soif la vie enfin vous pourrez rajouter plein de choses là on a fait quelque chose de très simple on a simplement glissé ici dans les champs correspondants les champs texte soif et argent de manière dans notre script à pouvoir agir dessus alors pour agir dessus on a simplement créé une méthode publique qui s'appelle update state qui vient en fait mettre à jour le champ texte à l'écran par fin de point on ajoute la variable fin et un pourcentage de la même pour le texte et soif soif plus la valeur de soif et pourcentage et pour l'argent pareil argent avec la valeur de la variable argent plus euros qui s'affiche à l'écran et au start du jeu on va simplement updater ici tout de suite les stats à l'écran et on va aller maintenant appeler cette méthode quand on voudra depuis un autre script mettre à jour les variables ces trois variables qu'on aura au préalablement dans notre autre script modifié parce que ces variables sont aussi accessibles de l'extérieur du script parce qu'elles sont en public ici donc première chose à faire c'est de rajouter une phrase dans notre bulle parce que quand il n'y aura pas assez d'argent il faudra le dire donc on va aller au niveau de notre bulle et ici on va rajouter un élément donc on va passer ici le size à 5 et je valide par table voilà et ici j'avais déjà rentré quelque chose il a gardé en mémoire bon c'est parfait ici on va simplement marquer vous n'avez pas assez vous n'avez pas et on va faire un champ un retour à la ligne parce que comme notre bulle est pas très grande et on va mettre assez d'argent avec trois points d'exclamation dans cette phrase 4 maintenant j'ai ce texte il n'y a pas de souci on va pouvoir l'utiliser aussi pour la fiche alors au niveau de mon code comment ça va fonctionner bon là ça plus rien à voir avec ce qu'on a mis en place il sait au fait rationnel maintenant le but je vais essayer d'expliquer c'est d'aller récupérer maintenant de pouvoir agir sur ce script stat player ici qui affiche la fin et tout ça de pouvoir de notre script ici notre but script pouvoir agir dessus donc dans un premier temps on va devoir déclarer ici une variable privée pour récupérer le script le script s'appelle stat player donc je dis privates et là je choisis stat player et je vais le nommer ce script stat donc là je récupère en fait enfin je déclare une variable stat qui va être privée et qui va stocker en fait un script qui s'appelle stat player au niveau du start la première chose à faire ce sera d'assigner maintenant le stat pour pouvoir utiliser cette variable dans dans mon code ensuite donc j'assigne en fait le stat donc je dis que stat est égal à quoi gameobject en majuscule point find alors je leur explique pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne cette fonction méthode je sais même plus ce qu'on dit c'est que ici en fait ça va aller chercher un game object dans ma hiérarchie et je dois ici la nommer ce game object entre guillemets ce game object ça va être quoi en fait je dois récupérer le script ici stat player ce stat player il est sur mon game object ici canvas stat donc c'est lui que je dois trouver donc dans mon game object find la première méthode c'est de trouver le canvas stat et ensuite une fois que je vais trouver je récupère quoi pas le canvas stat mais son composant ici son composant qui est en fait le script parce que le script ici il est posé là et on a un stat player et donc je récupère ce composant là voilà la syntaxe maintenant ce qui est bien c'est que ce stat va me permettre maintenant je vais pouvoir avoir accès à stat argent à stat update et tout ça ce qu'on a créé ici en public tout ce qui est public en fait fin soit ces variables vont être disponibles et cette voile dossier qui me permettra en fait quand je verrai afficher je modifie les variables ici de dire maintenant tu réaffiches les variables à l'écran donc vous l'aurez compris c'est maintenant c'est une histoire de codage on peut pas chaque situation au niveau des bulles vont être différente là c'est pour acheter des objets mais ça pourrait être pour acheter ou pour afficher autre chose je ne sais pas donc il faudra adapter en fait maintenant le code de bull script en fonction de ce que vous voulez en faire donc ça va pas être très compliqué parce que maintenant qu'on a le stat ici au niveau de la gestion des inputs ici on en a le fin on a et j'ai mis ici action à effectuer parce qu'effectivement ici j'affiche voilà merci phrase 1 j'affiche un fan qui la remerciement comme quoi vous avez acheté alors je crois qu'en premier lieu c'est l'hamburger on va les voir je ne sais plus donc la phrase 1 c'est hamburger 2 c'est le gâteau et 3 c'est l'est et 4 maintenant donc là 1 2 3 je veux dire c'est les remerciements ici au niveau de notre script c'est les remerciements voilà vous l'avez acheté voilà vous avez acheté et la 4 c'est vous n'avez pas assez d'argent donc du coup on va gérer ça ici tout simplement on va dire ici que mon action à effectuer c'est l'hamburger l'hamburger qui coûte 10 euros donc dans mon script je vais dire if je vais aller chercher stats point argent et plus grand ou égal à 10 donc 10 euros si j'ai assez d'argent tout simplement donc assez d'argent alors qu'est-ce que je fais évidemment je vais écrire et lancer la coroutine ici parce que ça c'est exactement ce que je dois faire elle doit me répondre merci voici votre hamburger blablabla mais je dois au préalable maintenant les modifier au niveau de mon script stats non seulement son argent parce qu'il a payé donc moins égale 10 mais aussi la variable de faim donc il a faim il y aura et voilà dans le but un principe c'est très c'est très basique mais il a faim il a par exemple je sais pas 40% de faim il a mangé je lui enlève avec un hamburger on va dire 10 de faim allez donc on va dire que stats fin moins égale 10 aussi mais ça va être simple c'est 10 et 10 donc ici ça se met à jour tout va bien et ici qu'est ce que je fais je mets un jour à l'écran pour qu'on sache update states notre méthode publique pour que ces variables à l'écran soit réaffiché réactualisé du coup mon argent va baisser de 10 et ma jauge de fin va bdc 10 aussi donc ça c'est dans le cadre où j'ai assez d'argent maintenant si je fais un simple elle parce que ça veut dire que j'ai pas assez d'argent tout simplement eh ben on va dire quoi on va ici copier ces deux lignes là on va dire que texte est affichée c'est pas la phrase 4 c'est là pas la phrase 1 mais la phrase 4 dans notre tableau la phrase 4 qui est vous n'avez pas assez d'argent toujours avec l'heureux place notre délimiteur et qu'on remplace par une ligne un retour chériau à la ligne et on lance l'affichage du texte tout simplement et ben voilà c'est pas plus compliqué que ça ce simple code va fonctionner pour l'hamburger on va tester je m'avance bonjour chevalier puis je vous servir un hamburger alors ce qui n'est pas bien c'est que j'ai oublié de mettre les tarifs donc je vais modifier ça tout de suite alors je vais agrandir ça vous servir un hamburger alors on va mettre ici ce sera plus simple et plus propre 10 euros un gâteau on va le passer à 15 euros c'est plus cher et du lait on va dire que c'est 5 euros voilà ce sera un peu plus clair et ici je remets ça en taille un peu plus correcte ici aussi voilà et je fais play et donc bonjour chevalier que je peux vous servir donc un hamburger 10 euros un gâteau 15 ou 3 alors je peux faire qu'un hamburger parce que j'ai pas traité le 2 le 3 mais je vais faire un donc ici ops on va voir que ma fin devrait passer à 40 et mon argent à 10 j'appuie sur 1 elle m'affiche votre hamburger voici votre hamburger bon appétit et effectivement ma fin est tombé à 40 et l'argent est passé à 10 donc ça fonctionne très bien je leur appuie sur 1 alors là j'ai choisi on existe donc je dois sortir du trigger pour qu'elle me réaffiche le message mais si je décoche on existe réponse au niveau de mon préfab et elle va me reposer la question je vais pouvoir le refaire tout donc j'appuie sur un re hamburger je peux parce que voilà sauf que maintenant j'ai plus assez d'argent donc si je retourne dedans elle va me le proposer et là aussi j'appuie sur un elle devrait me dire que j'ai pas assez d'argent vous n'avez pas assez d'argent ça s'affiche quatre secondes et ça c'est donc que ça fonctionne très bien alors pour les besoins du tuto ici on va décocher cette option ici exit on réponse parce qu'on a besoin d'acheter plusieurs choses donc on va coder maintenant le reste donc c'est pas compliqué on va faire des copier coller on va faire ça parce que les valeurs à modifier sont très 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 simple donc ici je vais coller et on va dire donc ici en deuxième c'était le gâteau qui coûtait 15 euros on avait dit donc il stat argent bah c'est plus 10 mais 15 stat argent moins 15 la fin je choisis je peux laisser 10 aussi si je veux ça c'est en fonction de votre jeu je vais laisser 10 pour que ce soit plus simple j'update de nouveau du coup ici c'est pas la phrase 1 mais c'est la phrase 2 parce que je suis dans le l'alpha 2 de toute façon et donc ce qui correspond à mon tableau à la deuxième phrase qui est stockée dans mon tableau et sinon eh ben j'ai rien à modifier au niveau du sinon c'est exactement la même chose étant donné que bah il ya pas assez d'argent et donc je code le dernier qui ici est le lait qui coûte 5 euros et donc je dis ici 5 j'enlève 5 alors là effectivement ici au niveau du gâteau c'était ma jauge de faim comme l'hamburger mais là le lait ça a pu être ma jauge de faim ça va être ma jauge de soif du lait donc on va dire et donc on va enlever 10 à la jauge de soif on update pour remettre à jour ici on affiche la phrase 3 et pour le reste ça reste pareil si j'ai pas assez d'argent donc on peut tester ça vous avez vu simplement copier en collant le texte c'est relativement rapide à faire et si j'avais d'autres objets je ferai un alpha 4 un alpha 5 et ainsi de suite je décalerai évidemment ma phrase ici 4 je la mettrai en dernier pour ça fonctionnerait aussi mais ça deviendrait vite très compliqué de s'y retrouver mais là on sait que du coup que quand j'appuie sur l'alpha 1 lâche la touche 1 du clavier ça c'est la ligne 1 du tableau 2 et ainsi de suite c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver et là bas notre système devrait fonctionner en théorie sans souci donc je fais play et on voit ça j'ai décoché une réponse exit pour qu'elle me repose la question donc bonjour chevalier alors on voit évidemment j'ai pas vérifié ça on l'avait vu avant mais on voit que je peux me mettre ici ça pose pas de souci je me mets sur le côté et je vois bien parce que j'ai bien une rotation en fait de mon sprite et de ma bulle donc ça c'est intéressant ceux qui ne veulent pas la rotation il suffit d'enlever le champ target et ça fonctionne donc je veux j'ai 20 euros je vais acheter un gâteau elle me répond bien voici votre gâteau bon appétit j'avais 20 en argent je me retrouve avec 15 et la fin passe à 40 aussi il me reste 5 euros donc j'ai pas le choix je peux acheter que du lait donc je verrai essayer de racheter un hamburger elle ne précise pas vous n'avez pas assez d'argent et effectivement il n'y a rien qui bouge mon argent est toujours là tout va bien j'échelle j'échelle d'acheter le gâteau vous n'avez pas assez d'argent évidemment et donc maintenant je vais essayer d'acheter du lait qui coûte 5 euros ce qui fait que mon argent va être à zéro et ma soif c'est 10 donc choix 3 j'appuie voici votre boisson bonne dégustation mon argent est bien tombé à zéro et ma soif est bien tombé à 20 ans ce qui fait que maintenant je peux plus rien acheter même du lait vous n'avez pas assez d'argent donc voilà vous avez vu qu'on a utilisé en fait on a modifié notre script mais c'est assez facile et donc cette bulle fonctionne voilà peu importe en fait là sur la première version on s'était attaché au personnage qui est en dessous mais là c'est que du décor et notre bulle est autonome on gère le texte dans notre bulle notre bulle nous suit on peut choisir d'animer ou pas le texte on a bien vu ça au niveau ici de notre bulle c'était un préfab et donc ici au niveau de notre script on peut choisir ici si la bulle nous suit ou ne suis pas si je ne renseigne rien au niveau du look target la bulle restera figé le problème c'est quand je serai derrière je la verrai pas elle aura pas en fait de rotation on m'a dit de rotation sur elle même envers ma direction le size évidemment c'est le nombre de lignes de mon tableau le 0 étant toujours le texte d'accueil la question le défilement l'option défilement si on décoche et on va encore essayer il n'y a pas du tout défilement au niveau des questions on peut voir ça s'affiche directement pour ceux qui ne veulent pas d'effet j'appuie sur un a par contre petit problème ça affiche quand même au niveau petit bug à corriger on verra ça et on va le faire tout de suite alors voilà comment corriger ça je l'ai fait offline pour gagner du temps donc simplement va mettre ici une condition dans le numérateur on va dire if défilement vous vous n'avez pas le if ici le else en fait vous avez tout ce bloc là et on va mettre ce bloc là en condition si défilement on le met entre crochets et sinon eh ben tout simplement txt point texte donc ça veut dire notre texte mesh est égal à txt à afficher et ça va fonctionner on va tester donc maintenant je suis ici j'ai décoché défilement je suis ici je prends un hamburger tout va bien j'ai plus défilement de texte ça va revenir aussi sans défilement et donc je prends un gâteau vous n'avez pas assez d'argent donc ça fonctionne très bien et si jamais je choisis maintenant le défilement la même chose se produit voilà je prends un hamburger voici votre hamburger bon appétit et la phrase revient il me reste 10 euros je vais faire esprit de prendre 2 le gâteau vous n'avez pas assez d'argent et ça fonctionne très bien donc voilà il n'y a pas de soucis donc ça fonctionne la speed on a vu c'est la vitesse d'exécution à 0 c'est le plus rapide c'est ce que j'ai là le sound letter c'est au cas où vous voulez glisser un son de manière à chaque lettre tapé donc là moi dans mon cas j'ai pris un bip qui a rien à voir mais qui marche pas bien mais on va l'essayer et la duration c'est la longueur d'affichage en fait des réponses avant de revenir à la phrase 0 soit la question donc j'y vais je teste je rentre dans le collider alors on peut entendre mon son bien dégueulasse qui est joué plein de fois donc faut prendre un son court vraiment un petit bip enfin on pourrait aussi tester mais bon c'est pas la question est donc la durée qu'on a baissé d'une seconde donc on peut voir qu'ici la question voilà voilà donc bon pour le son c'est vraiment riche chez moi mais avec un son adapté ça peut être sympa un son de machine à écrire ou ce que vous voulez un petit bip court et voilà l'exitone réponse on a vu que c'était en fait quand l'aubergiste me répond c'est à dire qu'elle me répond ici je vais avoir qu'une seule question en fait la bulle va s'effacer donc là je vais prendre un hamburger argent 5 et voici votre gâteau bon appétit et en fait la bulle s'efface et puis au revoir quoi donc pour que ça fonctionne il faut que je sorte du trigger voilà pour rentrer dedans et voilà et donc on a vu que l'intérêt aussi de cette bulle c'est de pouvoir ici quand on rentre et on sort du collider du collider pardon c'est de pouvoir en fait que cette bulle nous suit et alors j'ai des problèmes de caméra au niveau de ma mère on peut voir qu'elle nous suit bien en fonction du personnage n'importe où on pourra la voir hop pardon on pourra la voir en fonction du personnage où il se déplace sans aucun souci à bord des problèmes de voilà et et voilà donc c'est fait alors évidemment on peut l'avoir plus loin vous pouvez l'afficher en permanent si ça vous intéresse là c'est parce que je sors du collider et j'en rentre dedans mais on peut régler ce collider ici sans aucun souci donc voilà voilà ici bah je pense qu'on est pas mal au niveau de la série on a notre préférable ici bulle object qu'on peut ici réutiliser autant de fois qu'on veut si je me mets ici à côté de mon player je vous ai dit tout à l'heure mais on aura un autre bulle object hop je me mets ici et je peux très bien glisser mon bulle object ici on peut voir que je vois apparaître le collider voilà je renseigne ici le bulle object 1 que je renomme comme je veux et je vais simplement ici aller modifier les questions et les réponses et les prêts les comment dirais-je les les options que je veux voilà on peut voir donc là elle est à l'envers il faut faire une rotation en fait parce que alors elle me suit pas parce que voyez j'ai pas mis de target donc du coup derrière bah je je la vois pas en fait elle a pas de rotation donc je la vois derrière donc c'est plutôt embêtant donc quand pensez bien quand vous faites votre préfab ici il ya des choses ici au niveau du préfab comme bulle ici allez renseigner la target si vous en voulez une donc toujours mon player et du coup là maintenant quand je vais me retourner et que je vais rentrer dans le collider elle va vraiment elle va se mettre du bon côté voilà la rotation est faite bon évidemment faut l'adapter un et là ici j'ai qu'un personnage qui ne permet pas de monter en haut à la souris de monter et descendre pardon monter en haut c'est un pléonasme avec un fps contrôleur j'aurais pu monter et regarder plus haut mais là je peux pas donc je suis un petit peu obligé mais on peut voir que la bulle tourne bien autour de moi sans souci et l'autre apparaît aussi voilà donc j'espère que cette petite série vous aura plu si vous voyez des choses à apporter à ce préfab des choses un peu plus sympa des effets des choses n'hésitez pas à m'en faire part ici sur le en commentaire j'ai fait ça assez vite et en live du coup suite à une demande et c'est vrai que bon c'était assez pauvre au niveau de l'huile avec des bulles texte du son une petite animation de texte c'est un peu plus sympa maintenant tout est encore modifiable et on peut faire des choses encore mieux mais c'est avant tout destiné à ceux qui débutent donc voilà comment on peut faire un petit système sympa de bulles pour discuter et de gérer en même temps ça avec un personnage non joueur et maintenant vous avez un petit préfabre que vous pouvez réutiliser dans vos jeux et dans vos scènes n'oubliez pas de vous abonner de faire un petit commentaire ça m'encourage vraiment à continuer ça prend beaucoup de temps et bon je sais les encouragements les mettait les petits messages que j'ai de temps en temps bah c'est sympa et ça vraiment ça motive parce que c'est vrai que c'est beaucoup de temps mais malgré tout j'aime bien ça donc ya pas de raison donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto à bientôt bye bye